A Los Angeles, aux Jeux Olympiques en 1984, c'est une équipe jeune effectivement, puisqu'aucun des quatre cavaliers, même si j'étais le plus expérimenté, n'avait participé à des Jeux Olympiques. On avait déjà une petite expérience, on a fait des Jeux Méditerranéens, tous ensemble avant, pour justement se préparer un petit peu à cet événement. Et on avait des jeunes chevaux, jeunes cavaliers, tout était un peu jeune. En dehors de rêver de participer aux Jeux Olympiques, je rêvais évidemment d'un podium olympique et je rêvais même d'être champion olympique. Donc je pars déjà avec beaucoup d'enthousiasme, de candeur, dans l'espoir évidemment d'un podium par équipe. Le premier passé, c'était toujours Frédéric Cotier avec Flambeau, qui était celui qui avait le plus d'expérience. Dans une équipe, on met les deux meilleures coupes en premier et en dernier. En premier parce que ça permet aux cavaliers de partir avec un minimum d'informations, y compris sur le temps accordé, et ça, ce n'était pas un problème pour moi. Et en dernier parce qu'il peut arriver, ce n'est pas systématique, mais il peut arriver aux derniers cavaliers d'avoir une pression supplémentaire parce que son sans faute est indispensable à l'obtention d'une médaille ou d'une bonne place d'honneur ou d'une victoire. Pierre avait toujours la place difficile parce que la quatrième place, c'est celle qui détermine tout à la fin. Mais il était habitué puisqu'il gérait ça régulièrement, donc ce n'était pas nouveau pour Pierre. Il avait déjà fait des championnats d'Europe en passant quatrième. On faisait beaucoup de Coupes des Nations où il passait quatrième. Donc Pierre a géré ça, il le gérait. C'est un poste, c'est une place de quatrième qui est dévolue au couple le plus expérimenté, le plus fiable, qui a vécu des situations comparables à maintes et maintes reprises. Ce n'est pas notre cas puisqu'à l'époque, Japlou est jeune, il a neuf ans. Moi-même, j'en suis à ma deuxième année de très haute compétition. Donc j'allais dire que l'on n'est pas taillé pour le costume que l'on a bien voulu nous demander de porter. Donc on avait fait une première manche qui était très correcte tous, à part moi d'ailleurs. Moi, je n'avais pas fait une première manche très bien. Malgré les fautes que l'on accumule, on reste dans le coup pour une médaille de bronze par équipe. Donc tout va se jouer évidemment sur la seconde manche. Et puis la deuxième manche, je me suis ressaisi, je tire le sans faute, ce qui a relancé complètement l'équipe. Lorsque je vais rentrer en piste en étant le dernier cavalier de l'équipe de France, eh bien si je réalise un parcours sans faute, nous sommes médaillés de bronze. J'avais très confiance en Pierre et dans son expérience. Et puis il montait un krach aussi, donc voilà, tout allait bien. Craignant que mon cheval, comme on dit dans notre milieu, tutoie un obstacle, c'est-à-dire touche un obstacle et que cet obstacle malencontreusement tombe, je dis je vais demander à mon cheval sur chaque obstacle l'effort maximum pour qu'il ait une marge suffisante pour ne pas courir le risque d'une faute, même en tutoyant l'obstacle. Arrivés à un petit peu plus de la mille parcours, nous sommes sans faute, il saute très très bien, avec beaucoup de marge, très spectaculaire. Mais je ressens à ce moment-là qu'il commence à donner des signes de fébrilité, de fébrilité parce que précisément je lui demandais beaucoup trop d'efforts. Les choses se passaient plutôt bien jusqu'à cet obstacle-là. C'était une barrière étroite qui ne tenait pas trop, donc il a voulu l'éloigner, l'éloigner, travailler l'équilibre. Il y avait une sorte de respiration dans le parcours, c'est-à-dire un espace un petit peu plus grand entre deux obstacles, entre l'obstacle numéro 8 et l'obstacle numéro 9. Et j'en profite un petit peu pour relâcher ma pression sur lui. Je m'approche trop près de l'obstacle et nous arrivons dans une mauvaise position que je ne peux pas corriger. Puis le cheval, il a dit non, je ne pars pas sur cette distance, j'en fais une, mais comme il n'a pas pu la refaire, il n'a pas pu refaire une foulée, il s'est arrêté. Avec l'effet de la vitesse qui était le nôtre, l'effet de ce mouvement de son épaule et de son encolure, il me satellite très haut dans le ciel de Los Angeles. C'est la chute et c'est évidemment tous les espoirs de médailles qui s'effondrent avec cette chute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501